Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto éditeur. Je vais vous expliquer comment positionner des UTs statiques sur un porte-avions. Vous allez voir, ça rajoute pas mal d'immersion, c'est agréable visuellement, et c'est surtout très simple à faire, quand on a une petite solution, vous allez voir, c'est très très simple. Allez, on se mette ensuite. Ok, nous voici sur l'éditeur. Donc maintenant, première chose à faire, c'est de placer notre porte-avions. Allez, je le mets là. La Stennis, on va le nommer, allez, CVN, voilà. Maintenant, mon ouvrier statique, F14, voilà. Allez, on prend celui-là au hasard, et je le pose. Maintenant, il y a ça, Link Unit, ou unité attachée en français. Ce qui va nous permettre d'attacher cette unité statique à une unité présente. Donc, je vais zoomer un peu. Je veux, disons que je veux poser ce F14 sur mon pont d'envol. Donc je vais lier ce F14 à mon CVN. Et je fixe sa position. Bon, là, il est parti directement. Je le récupère, voilà. Maintenant, en faisant ça, ça va me fixer son offset. C'est-à-dire, l'offset, c'est la position relative par rapport à mon CVN. Donc le centre du porte-avions est ici. Mon objet, par rapport au centre du porte-avions, sera là. Donc, en gros, il faut s'imaginer que le porte-avions, il faut s'imaginer le pont d'envol, ici. Et il faut le placer un peu là où vous le voulez, en fait. Donc, on va essayer de le placer un petit peu sur le côté. Alors, du coup, il va falloir le faire plusieurs fois, parce que forcément, sans schéma, c'est dur de le placer correctement. Vous le placez une première fois. Allez, on va dire qu'on va le place là. Et vous regardez ce que ça donne. Allez, on va voir ça de suite. Ok, donc, comme vous pouvez le constater, voilà, par rapport au centre du porte-avions, ça me l'a placé, bah, ici. Maintenant, il va falloir aller dans Hitter, replacer l'appareil, pour définir, en fait, une position standard de là où vous voulez placer vos appareils, pour ensuite pouvoir aligner les autres. Donc là, on avait vu qu'il était un petit peu trop au centre. Ce que je vais faire, je vais le redécaler par là. Voilà, si je vais le placer vers l'ascenseur, ça va être quelque part par là. Puis, supposons que je veux en mettre un autre. On va le coller, donc toujours à peu près le cap. Je veux qu'il soit fixé au CVN. Je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était un Ghost Rider, peu importe. Voilà, disons que je veux... Voilà, ok. Donc, pareil, toujours fixé au CVN. Lui, allez, on va dire que je le veux là, dans ce sens-là. Voilà, donc ça garde à chaque fois la position relative, l'offset, donc, en X et en Y par rapport au centre du porte-avions. Il n'y a plus qu'à placer, donc, du coup, pour placer plusieurs unités, bah, unités, pardon, il va falloir, sans arrêt, les placer, aller dans le jeu, regarder ce que ça donne, revenir pour les replacer correctement si jamais ils ne sont pas alignés comme vous voulez ou quoi, et compléter aussi, ainsi, au fur et à mesure, le pont d'envol. Voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est beaucoup de manip, mais une fois qu'on a pris le système, et au moins placé la première pour se donner une idée, voilà, le bord du pont est là, on peut faire le tour correctement et remplir les emplacements sans problème. Comme vous voyez, j'ai tellement zoomé qu'en fait, je suis toujours assez proche du centre. Après, c'est à vous de jouer, comme je le disais, de faire varier l'offset, enfin, de faire varier la position, pour placer exactement où vous voulez vos appareils. Voilà, maintenant, à vous de jouer, et à bon vol !